M. May, il y a un incendie au pont Rive-Brabin cette nuit. Ce n'est pas encore clair si c'est un incendie criminel ou quoi que ce soit, mais il y a une réaction par rapport à ce débat. Je veux dire que je viens de parler au chef de police, puis c'est clair que c'est de nature criminelle. L'enquête se fait sur cette base-là. Par contre, c'est une enquête, ça fait que je n'irai pas plus que ça. Il y a une rencontre aussi qui a lieu presque immédiatement entre le conseiller du quartier et le chef de police, qui ont déjà échangé sur les mesures de sécurité. C'est des infrastructures absolument précieuses. On a déjà eu un drame il y a quelques années. Ça a coûté, je pense que c'était un million à peu près à la Ville de reconstruction. Ça fait qu'on va voir l'enquête, mais est-ce que les mesures de sécurité pour des infrastructures isolées comme ça sont adéquates? C'est la grosse question qu'on se pose ce matin. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir d'autres mesures? Est-ce que c'est un système de caméra ou quoi? C'est ça, ça serait des choses quelque chose. Ça serait des choses comme ça. Chaque mesure a un coût. Vraiment, c'est là où moi je veux rester vague sur le moyen, parce que je ne sais pas quels sont les moyens à notre disposition. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne veut pas en perdre un autre. Mais il n'y en avait pas des mesures de sécurité quelconque qui avaient été prises depuis la reconstitution? Il y avait eu des mesures temporaires, mais je ne crois pas qu'elles étaient permanentes. Ça fait que c'est ça, on va faire le point là-dessus. Il y avait des... C'est un endroit qui est de plus en plus... Puis c'est ça, une des solutions de fond, qui est de plus en plus occupées. Il y a des gens qui passent, puis il y a des gens... Mais ça reste isolé. Ça fait qu'on va regarder avec la police à voir s'il n'y a pas des mesures de plus. Ça doit coûter cher, par contre, des solutions de sécurité qui soient efficaces. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va se garder une petite gêne sur le moyen. Mais si la mesure de sécurité coûte cher, perte d'un pont, ça coûte cher aussi. Puis c'est des ponts qui appartiennent à la ville. C'est quand même le pont qui est le plus proche d'un milieu de vie. Il y a une école à côté, une aréna à côté. Est-ce que ça devient inquiétant de voir que les gens qui s'amusent avec le feu pour aller dans l'école, dans l'aréna? Oui, tout à fait. Puis pour l'avenue, le futur des autres ponts, il y a le pont des bénévoles, le dernier qu'on a inauguré, qui lui est complètement isolé. Vraiment, quand on est là, il n'y a pas de... En fait, on est en pleine nature. Ça fait que c'est la beauté extraordinaire du site, mais en même temps, ça ne vient que des dangers. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a le vendredi dernier, le projet de loi 83 qui était adopté. Le bout sur les frais de croissance aussi, je pense que non, mais est-ce que la Ville recommence à imposer des frais de croissance aux promoteurs sur son territoire, étant donné que le projet de loi est passé? Non, ce n'est pas comme ça que ça se produit. Le projet de loi confirme qu'on peut le faire. met des balises claires. Nous, c'est la mécanique qui avait été remise en question. Ça fait qu'on a déjà commencé à travailler sur une nouvelle mécanique. Et dans le cadre du projet de loi qui est accepté, nous, on veut le plus rapidement possible. On espère cette année, donc avant la fin de l'année, arriver avec une nouvelle réglementation qui, elle, passerait le test des tribunaux pour commencer, oui, à appliquer des frais de croissance, mais ça ne peut pas être tout de suite. Il faut qu'on revoie notre réglementation d'abord. Est-ce que le projet de loi change quelque chose dans l'élaboration? Le projet de loi est assez vaste. Le projet de loi dépasse les services à la propriété eux-mêmes. Donc, ça peut aussi être inclus les services à la personne. C'est vraiment des redevances de développement qu'on voit là-dedans. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut aller de façon plus large. On peut faire comme l'Ontario, on peut faire comme Ottawa, on peut se rapprocher de ça. Mais c'est la réglementation qui doit être écrite. Après qu'eux ont institué l'espace où on peut travailler, il faut que notre réglementation soit la bonne, puis la juge avait dit que ce qu'on avait n'était pas la bonne façon de faire. Le jugement est assez précis sur ce qui peut être fait ou en tout cas comment ça peut être fait. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle parce qu'il faut être très précis, il faut être capable d'identifier exactement à quoi c'est des fonctionnaires qui doivent travailler? C'est clair que le jeu en vaut la chandelle si on regarde ce qui se passe ailleurs. Ils ont beaucoup plus de ressources pour entretenir leurs infrastructures. Ils sont capables de faire un développement beaucoup plus intéressant parce que c'est aussi de l'écofiscalité. On peut facturer à certains endroits puis pas à d'autres pour stimuler le développement. Ça s'en vaut la chandelle. C'est sûr que notre modèle était idéal parce qu'il y avait un très, très faible coût d'administration. Donc, l'ensemble des revenus allait dans les infrastructures. Là, c'est sûr que notre coût d'administration va augmenter, mais à partir du moment où le juge nous a dit de faire ça, on va faire ça. Ça, c'est Gertin. Bon, il y a le conseil spécial demain. Est-ce que là, on a un horaire plus précis? Peut-être les points qui vont être abordés plus spécifiquement? Je sens que je vais me répéter. 11h30 demain au conseil. On est en train de finaliser les résolutions suite à la discussion qu'on a eue hier. Et c'est demain qu'on va les rendre publics. C'est vous que ça va prendre toute la journée? Non, pas du tout. On s'attend à quelque chose de relativement court. On va faire une présentation de ce qui a été fait dans la dernière année. Avec les résolutions, moi, je ne m'attends pas à quelque chose de très long. Il y a combien de votes qui doivent être tenus? On est en train de finaliser ça parce qu'il y a des choses qui sont des mandats qu'on peut donner à l'administration. Pas au sens strict, on n'a pas besoin d'un vote, mais on peut décider de le faire pareil pour marquer le coup et dire qu'on fait ça. Ça fait qu'on est en train de faire ça, mais c'est quelques votes. Mais vous n'attendez pas à des débats d'idées en tant que telles? Avec le conseil actuel, je m'attends. Tout est toujours possible. Par contre, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une volonté d'avancer et que ce qui est sur la table est assez bien ficelé pour qu'on progresse et qu'on fasse des points importants. C'est-vous que Denis Tassé va encore avoir son gelet des Olympiques dans 10 concours? M. Denis Tassé fait ses choix. Moi, je travaille pour sauver les Olympiques. Merci beaucoup. Merci.